Mes frérons, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Moi je suis de très bonne humeur les gars aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. Sinon dans cette vidéo on se retrouve pour El Classico mon gars. Le PVP on retournera en SL, ça fait un moment que j'ai pas fait une petite vidéo PVP. Un classique des classiques vous connaissez, je n'ai pas encore affronté les gars de Yameis. J'en vois pas tant que ça et le peu que je vois sont dans mon équipe, j'en ai affronté aucun. Donc j'aimerais bien en affronté dans cette vidéo, ça pourrait me faire une chose à mettre dans le titre. Les gars en lançant cette vidéo, je me suis rendu compte quand même d'un truc, c'est que c'est très triste. On est en plein anniversaire d'OPBR, bon c'est le début encore, mais qu'est-ce que ça manque de contenu. Putain le jeu c'est triste, c'est terrible, c'est terrible. On est là gros, on est en plein début d'anniversaire et je ne savais pas exactement quel type de vidéo faire. En voulant faire une vidéo aujourd'hui, c'est terrible, c'est grave, franchement c'est grave. On a hâte que les prochains personnages arrivent, là les gars ça invoquera, ça fera la vidéo en vocation. Vous avez vu sur le compte secondaire diamant, on a 5000 diamants, ça va bombarder, ça va être pas mal. Mais d'ici là, ce qui manque vraiment sur le jeu, c'est des modes de jeu en fait, c'est du gameplay en fait. Tu vois, c'est ça qui nous manque. Bref, sinon les gars pendant le temps de chargement, les gars j'avais pas vu, on est sur la map du chétain putain. La map du poisson gros, il faut que ça commence. Ça y est, ça faisait, je sais pas combien de semaines gros, j'ai pas fait de vidéo PVP. On fait une vidéo PVP, la map du chétain tout de suite. C'est un mauvais signe gros pour 2024, là, très mauvais présage. Sinon j'allais vous dire, nique ta mère frère, laisse moi me concentrer, laisse moi un petit peu, laisse moi parler. Laisse moi parler à mes abonnés fils de pute. Les gars attendez, ça va être compliqué de me concentrer, de vous dire pourquoi est-ce que j'étais de bonne humeur. De base, j'étais nique ta grande. Ah, ça commence comme ça, Nemco ! Ça commence comme ça, les jeux ! Le poisson de ses morts ! Le poisson du chétain, frère ! J'arrive même pas à parler, gros ! Oh, c'est catastrophique ! Ça fait 40 secondes d'aller avec la game, elle a commencé ! J'ai rien fait, frère ! Oh ! Deux secondes, les gars ! C'est bon, lui, il termine. Les gars, je vais vous dire après pourquoi je suis de bonne humeur, parce que là, c'est pas possible. On la tape un peu, qu'elle tape l'esquive ou quoi ? Écoute, elle tape pas l'esquive, on va la tenter. Putain, elle a fait sa compétence qui... Je sais pas, je pense à la rend invincible, cette compétence-là aussi. Très mauvais départ pour ma part. Allez, esquive, parfaite. D'ailleurs, on en nique un et elle... Mais elle, frère, elle a pas pris l'idée. Mais frère, mais oh, c'est quoi ce big man qui vient me faire chier, là ? C'est bon, allez, mon allié, il l'a eu. Attention à lui, là-bas. Bon. Écoute, esquive. Oh, frère, arrête, 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 gros ! Le jeu, arrête ! Bon, les gars, je vais vous dire pourquoi j'étais... Maintenant, je ne suis plus de bonne humeur, mais pourquoi j'étais de bonne humeur ? Je vous dis ça tout à l'heure. La game puce est mort. La game est clatée au sol, frère. Mais c'est pas grave. On s'en bat les couilles. Allez. Allez. Mais frère, il a même pas fait des skis parfaits. Mais arrête, ce jeu, frère ! Mais ce jeu, il est fini à la piste, gros ! Il a même pas fait des skis parfaits. Ça l'a pas touché. Il faut arrêter, le jeu. Il faut arrêter 5 minutes. Non, mais vraiment. Sans déconner. On va voir s'il va taper les skis. Non, c'est bon, OK. Attention, poisson du chétan, frère. Je suis traumatisé à la vie. Ah non, mais ici, il n'y a pas de poisson. Ici, il n'y a pas de poisson. Il est dans son camp, je crois. Allez, tu dégages ta grand-mère. Merci, mon allié. Vas-y. Ah non, c'est notre camp à nous, putain. Gros, je suis perdu. Je suis perdu, frère. Je capte R. Allez, cavale, cavale ta mère. Cavale. Putain, j'ai même pas pris la bonne team, gros. J'ai même pas pris la bonne team. Normalement, c'est la team Zoro Luffy SBF que je prends. Le Zoro Luffy G5. Frère, la caméra. Mec, c'est catastrophique. Cette première game, c'est un calvaire, frère. C'est un bordel. Vas-y, il y a quand même mon allié dessus. Non, il y avait un ennemi aussi. Mon Dieu. Si on la gagne. Roh, c'est Bagdad, gros. C'est un gang de gitans, là, qui s'affronte. Il se quitte parce que l'autre derrière, je crois, il va me toucher, non ? Wow, 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 wow. Non, mais là, je suis dead, gros. Je suis dead. Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec sa bagnole à côté, putain ? Oui, les gars, je suis dans la voiture. Vous connaissez. Bon. Je pense que j'ai enfin voulu vous expliquer pourquoi est-ce que j'étais de bonne manière. Mon allié, là-bas, sur la gauche, incroyable. Mon allié, historique. Mais mon équipe, mais incroyable. Mais je vous suce la bête. C'est incroyable, les gars, incroyable. Heureusement que mes alliés sont là. Parce que j'ai fait de la grosse merde. Les gars, je vais enfin pouvoir vous expliquer pourquoi est-ce que j'étais de bonne manière. T'es un pupette, là. Pupette, je te mets un... Vraiment un brave. Mais quel game du shétan, gros. Quel game des enfers. Quel calvaire, frère. Quel calvaire. Ça commence comme ça, le vidéo PVP en 2024. Bon. Allez, on va envoyer une deuxième game, les gars. Il n'y avait toujours pas de Yamato Ace en face. J'espère que la deuxième, il y en aura. Du coup, les frères. Aujourd'hui, les gars, c'était assez historique. Je suis enfin allé visiter l'appartement, les gars. L'appartement que je vais pouvoir, c'est bon, y rentrer le 1er février, les gars. En février, ça commence. Et franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bien. Putain, la map du shétan, frère. Deux fois d'affilée. Mais il va me faire câbler, gros. Il y a une Yamase. Allez, objectif, la fumée. Et surtout, essayer de faire une bonne game parce que l'autre game était nul à chier. Je n'ai pas fait une bonne game. Et du coup, je vous disais, l'appartement, j'ai hâte d'y être, de pouvoir installer mon setup, vous faire les vidéos présentations. Voilà, le petit room tour de l'appart, la vidéo setup. Franchement, là, il y a du lourd qui arrivera quand j'aurai l'appart. J'ai hâte de vous présenter ça. Vraiment pas mal l'appart. Et ce que je craignais, tu vois, surtout, c'est que dans cet appartement, les murs, c'est de la merde, gros. Vraiment, on entend tout au travers. Mais je trouve que j'ai la meilleure position, en fait. Le meilleur appartement en termes de position. Je suis éloigné des autres. Le seul qui pourrait m'entendre, c'est celui au-dessus de moi. Mais là où je compte mettre mon setup, normalement, ce n'est pas leur pièce à vivre, tu vois. Donc, il y a très peu de chances qu'ils m'entendent beaucoup, beaucoup. Et surtout, en fait, ce qui est très bien, c'est que c'est les personnes qui ne sont pas là souvent. Genre, la journée et tout, tu vois, déjà, ils ne sont pas là. Donc, c'est pas mal du tout. Je le sens bien, gros. Je le sens bien. L'histoire est en marche. Franchement, ça va être carré. Et les gars, je vais essayer de faire un meilleur game là. Parce que l'autre game, bon, je n'étais pas dans le truc. Mon but, je n'étais pas concentré. Donc là, je vais un peu moins vous parler de ça. Peut-être que je vous en reparle à la fin de la game. Et on va essayer de faire un meilleur game. Allez, on y va. Poisson du Shetan, il est passé là-bas. La Yamato, on peut essayer. On va peut-être... Il y a la Maigamato Ace là aussi. On va taper là, dans le tas. Ça peut être pas mal. On se met au milieu pour le boost d'équipe. Frère, c'est quoi qui m'a touché, gros ? Encore une fois, tu vois, je me fais toucher par je ne sais pas quoi, gros. Allez, là, dans le tas. Ça devrait faire du sale avec les boosts d'équipe. Double kill, magnifique. On prend avec mon allié. On détruit la monnaie au passage. Là, ça j'aime. Là, ça m'excite. Là, frère, je suis en train de bander. Tu ne le vois pas, mais je suis en train de bander, gros. J'ai une érection. Allez, incroyable. 4-1. Là, c'est exoractionnique en mode sérieux, mon gars. Ça y est. Avec ta mère ! Incroyable, l'esquive du poisson. Incroyable. Mais qui peut arrêter exoractionnique ? Mais gros, j'ai le fluide royal. Gros, j'ai l'ultra instinct, frère. On a esquivé le poisson. Qui peut tester cet homme ? Qui peut tester exoractionnique, les gars ? Je vous le dis. Je vous le demande. Incroyable, les gars. Allez, le brouc, il est quasiment mort. Et surtout, le luffy derrière. Esquive. Esquive parfaite. Tumeur. Dommage, il n'était pas assez proche de moi. Allez, allez. Mais visez-le ! Il est à côté de toi. Je ne fous pas de ma gueule. Ça dégage. Le poisson, attention là-bas. On vérifie. Il n'arrive pas. L'histoire est en marche, les gars. C'est la bonne. Les gars, en général, ce genre de game... Oh, le poisson du chétan. Frère, ça me touche. Mais ce jeu, je ne te fous pas de ma gueule, frère. Mais les gars, c'est un sketch, gros. C'est aberrant. Je suis outré, frère. C'est trop. Là, Yamato Ace, elle est où, là ? Je veux mon titre. Le titre, c'est normalement, j'affronte Yamato Ace. Oh, frère. Dommage, je suis mort. Je suis mort. Il reste une minute. Est-ce que je pars avec Shanks ? Est-ce que j'attends le Luffy G5 ? Je serais tenté d'attendre le Luffy G5. Allez, allez. Reviens vite, reviens vite, mon gars. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je crois que j'allais dire un truc intelligent pour une fois, mais je ne sais plus ce que c'était, frère. Tu vois, c'était tellement historique. J'allais dire un truc incroyable que ça y est, j'ai oublié, frère. C'est parti. Cavale, ta mère, cavale. On est pas mal. L'histoire était en marche. Ouais, que l'autre game, j'ai fait une game de merde, tu vois, et on l'a gagné. Là, en général, chaque fois que je fais une bonne game, je suis là, je suis à 10 000 points, frère. On perd. Vas-y, maintenant, lui, il n'a plus d'esquive parfaite. En plus, il devrait faire du sale. Ça n'a pas tant touché que ça. Bien joué. Je le surveille, lui. Ah, putain, il y a le deuxième. Ah, il va avoir le temps de récup. Poisson du Cheta, non ? Putain. Et le poisson, il passe maintenant. Je vais me le bouffer, frère. C'est bon. Ah, on l'a fait en même temps. Mais c'est moi que ça touche, bien sûr. Mais pas lui, évidemment. Bien sûr. J'allais t'en parler. Allez, on va faire ça. Allez, on a... Est-ce qu'on a le temps de récup, là ? Putain, je vais pas avoir le temps. Si, parce que lui, il va me taper. Mais tranquille, on a le truc. C'est jamais mes... Oh, non ! Mes alliés, s'il vous plaît ? Oui, oui, c'est bon. Wouh ! J'ai eu peur. J'ai eu peur, gros. J'ai cru que c'était les ennemis qui avaient pris le dernier drapeau. J'avais câblé mon crâne, frère. Le téléphone, il y avait passé par la fenêtre, mon ref. Incroyable. Bon, je suis pas le premier de l'équipe. Je pensais que j'allais être premier. Celle-là, j'ai fait une plutôt bonne game, ici. Ça fait plaisir. Bon ! Bah, écoute, gros. Deux games, deux victoires. Incroyable, historique. Cinq victoires d'affilée. Trois drapeaux, cinq kills. C'était une game pas mal du tout. On va terminer, les gars, la vidéo sur la petite invocation quotidienne. C'était pas une vidéo très longue. Mais franchement, ça m'a fait plaisir, gros. Une petite vidéo PVP. Les games étaient bien. Bien animés. Là, genre, vraiment, avec le poisson, frère. Comme par hasard, les deux games sur la map du Shetan. Ça va, c'était marrant. C'était sympa. Il y a eu des bons moments. Donc, ça va, je suis content. Incroyable. Où est loup ? Où est loup ? Les gars, c'est catastrophique. Mes invocations, là, depuis 5 000 diamants pour dropper Kidlow grâce à un ticket, frère. Pas Kidlow en mode, on l'a droppé grâce aux diamants. Non, non, non. 5 000 diamants, on l'a pas droppé, ce fils de pute. J'enchaîne. Mais les pires taux de drop, c'est aberrant. C'est hallucinant. Vraiment, c'est prodigieux. Je pense que là, on va rien dropper. Et bon, les gars, pour terminer, je vous le dis, voilà, que globalement, j'ai hâte de pouvoir vous présenter l'appartement. Hâte de pouvoir m'installer, se faire un bon petit setup. Bon, frère, après, ce qui est dommage, là, tu vois, c'est qu'il va falloir du coup un petit temps pour mettre la fibre. Bon, ce sera pas trop long, je pense. Mais surtout, il va me falloir un bureau, frère. Les gars, je n'ai toujours pas de bureau, en fait, tu vois. Et c'est quand même la base. Il me faut un bureau. C'est moi, mon setup, frère, c'était la forêt. C'est la voiture. Et sinon, chez moi, c'est mon lit, tu vois. Il me faut un putain de bureau. Donc ça, il va falloir que je voie. Et si je peux choper un petit partenariat ou quoi, ça me régalerait à l'ancienne. Vraiment, il y a tard longtemps, mon gars. Il y avait Flexispot qui m'avait contacté. J'aimerais bien, voilà, savoir si ça peut être faisable maintenant. Ça fait des années, frère, ils m'ont contacté. Malheureusement, je n'ai pas pu saisir l'occasion à ce moment-là parce que j'étais chez moi, chez mes parents. Et il n'y avait pas la place pour un bureau. Mais là, que je vais avoir moi chez moi, le bureau, c'est le bienvenu. Donc voilà, il va falloir que je voie ça, que je m'installe bien. Et moi, je dis, les gars, que l'histoire est en marche. Ça promet, ça devrait être carré. J'espère que ça vous a plu, frère. N'oubliez pas le pouce bleu de l'amour, les gars. Je ne l'ai pas dit, c'est important. Le petit pouce bleu de soutien. Des bisous. On a hâte. Les prochains personnages de l'anniversaire, du lourd, va arriver. Activez bien la petite clochette, les gars. Allez, ciao, ciao.